Le meilleur chemin, la vingtième partie, demeurer en Christ. Nous cheminons ensemble sur le meilleur chemin de la vie éternelle depuis un moment et nous en sommes au 20e vidéo. Marcher avec Jésus requiert notre coopération constante avec l'action de Dieu. J'ai choisi de décrire nos réponses ou nos réactions à l'action de Dieu en quatre étapes et aujourd'hui, nous discutons de la troisième étape. Premièrement, nous devons croire en Christ. Deuxièmement, choisir Christ. Et troisièmement, demeurer en Christ. Beaucoup de chrétiens ignorent cette étape et conséquemment, ils ne pourront pas devenir des chrétiens matures qui produiront des fruits à la gloire de Dieu et qui auront la victoire sur le péché. La conversion est une nouvelle naissance, mais le bébé doit grandir et devenir un adulte. La Bible compare la croissance spirituelle à celle d'un bébé, mais aussi à celle d'une plante ou d'un arbre. Dieu nourrit cette plante et la fait croître dans une bonne terre par le soleil, la chaleur et la pluie. Naturellement, une plante en santé produit des bourgeons qui se changent en fleurs et qui donnent des fruits. C'est l'enseignement que donne Jésus dans Jean 15. Jean 15, versets 4 et 5. Jésus nous dit, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au sceptre, et il va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. » Verset 5 « Je suis le sceptre, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Jean 15, verset 5 « Pour vivre la vie chrétienne, nous dépendons tout aussi complètement de Jésus-Christ que la branche dépend du tronc pour croître et fructifier. Hors de lui, nous sommes sans vie. Nous n'avons aucune force pour résister à la tentation ou pour croître en grâce et en sainteté. En demeurant en lui, en tirant de lui notre vie, nous prospérerons physiquement, intellectuellement, socialement et spirituellement. » Dans psaume 1, verset 3, David décrit le juste en disant « Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait, lui réussit. » Psaume 1, verset 3 Bien des gens s'imaginent pouvoir accomplir eux-mêmes une partie de cette œuvre, mais c'est impossible. Jésus dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Notre développement, notre joie, notre utilité, tout dépend de notre union avec le Sauveur. C'est en étant en communion avec lui chaque jour, à chaque heure. C'est en demeurant en lui que nous pourrons croître en grâce. Non seulement il suscite notre foi, mais il l'amène à la perfection. Il doit être avec nous à chaque pas, sur le meilleur chemin. Ok, maintenant, comment faire pour demeurer en Jésus-Christ, pour rester unis à lui par la communion? On trouve la réponse dans Colossiens 2, verset 6. L'Écriture dit « Comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. » Et voilà! « Vous avez cru en Dieu. Vous avez choisi de servir et d'obéir à Jésus, votre Sauveur. Par amour pour lui, vous vous êtes donné. Vous avez cru qu'il vous pardonne, vous purifie, vous justifie, qu'il vous adopte et vous donne le Saint-Esprit. C'est par la foi que vous êtes devenu la propriété du Christ. C'est encore par la foi que vous devez croire en lui. » Il est ainsi écrit « Mon juste vivra par la foi. » Hébreux 10, 38. Ellen White le dit souvent. « Vous devez tout donner, votre cœur, votre volonté, votre service. Et vous devez tout prendre, Jésus-Christ, la plénitude de toute bénédiction, votre force, votre justice, votre soutien éternel. » Le meilleur chemin, page 67. « À chaque matin, consacrez-vous à Dieu en déposant tous vos plans à ses pieds. Donnez-vous entièrement à sa volonté et à son service en lui demandant de demeurer en lui par la communion et l'obéissance. » Mais attention! Le malin va tout faire pour nous séparer de Christ, soit par les plaisirs du monde ou les soucis de la vie. Il faut éviter aussi de s'attarder sur les fautes des autres ou sur nos propres fautes, faiblesses et craintes. « Ne faisons pas l'erreur de s'inquiéter de notre salut ou de suivre nos sentiments. Regardons à Jésus et il nous gardera en sécurité. » Le psalmiste exprima cette pensée en disant « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancèle pas. » Psaume 16, verset 8. Lisons un extrait du livre Le meilleur chemin, page 68. La vie en Christ se caractérise par une confiance tranquille et durable. Exemple peut-être d'extase, elle est néanmoins remplie de paix et de sérénité. Votre espérance ne repose pas sur vous-même, mais sur Jésus-Christ. Votre faiblesse est unie à sa force, votre ignorance à sa sagesse, votre fragilité à sa puissance. Ne regardez donc pas à vous-même, ne contemplez pas votre personne, mais contemplez le Sauveur. Que vos pensées s'arrêtent sur son amour, sur la beauté et la perfection de son caractère. Jésus dans sa pureté et sa sainteté, Jésus dans son amour incomparable. Tel est le thème qui doit faire l'objet de votre méditation. C'est en aimant le Christ, en l'imitant, en vous reposant entièrement sur lui, que vous serez transformés à sa ressemblance. Le meilleur chemin, page 68. Dieu nous fait la promesse dans 2 Corinthiens 3, verset 18. Lorsque nous contemplons, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. 2 Corinthiens 3, verset 18. « Jésus a prié pour nous et l'a demandé que nous soyons un avec lui comme il est un lui-même avec le Père. Quel privilège d'avoir cette union sublime ! Si donc Jésus-Christ demeure dans nos cœurs, il produira en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Philippiens 2, verset 18. « Nous agirons comme il a agi. Nous manifesterons le même esprit. Et ainsi, l'aimant et demeurant en lui, nous croitrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. » Ephésiens 4, verset 15. « Je vous implore de demeurer en Christ à chaque instant, afin que nous parvenions à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Philippiens 4, verset 13. « C'est mon désir pour vous et pour moi. Christ en nous, l'espérance de la gloire. » Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501